Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va regarder en détail les options d'Inplace Upgrade de Windows Server dans le contexte d'exécution Azure. Si vous demandez comment vous pouvez mettre à jour vos infrastructures Windows Server sans trop de tracas ni interruptions majeures, c'est le bon endroit, on va explorer ensemble les étapes, regarder les petites astuces à connaître et puis globalement voir comment maîtriser l'art de cette évolution en toute fluidité. Pour commencer, ce qu'on appelle l'Inplace Upgrade ou mise à niveau sur place en bon français, c'est la possibilité de passer d'une ancienne version de système d'exploitation à une version plus récente, tout en conservant les paramètres, les rôles serveurs qui sont configurés et puis bien sûr les données. Et dans le cas de ce tutoriel, on va aborder deux scénarios. Dans un premier temps, on va regarder comment faire une mise à jour de Windows Server qui s'exécute sous forme de machine virtuelle dans le cloud Microsoft Azure. Et puis ensuite, on regardera un deuxième scénario qui consistera cette fois-ci à réaliser à la fois la bascule d'un Windows Server qui se trouve en dehors du cloud Microsoft Azure, donc généralement hébergé à demeure sur un serveur physique ou virtuel, et puis migrer ce serveur dans Azure et profiter de la migration pour upgrader la version du système d'exploitation directement. Alors on va démarrer par la première approche, donc pour le cas de machine virtuelle exécutée dans Azure sous Windows Server, quelques prérequis évidemment, donc l'abonnement Azure. En termes de versions de système d'exploitation qui sont aujourd'hui supportées pour ces mises à niveau en place, donc on a ici la matrice et les possibilités d'évolution pour chaque version source de système d'exploitation. Donc on respecte bien entendu, et bien il y a toujours la même logique de pouvoir upgrader jusqu'à deux versions devant la version actuelle. Si on est sur des versions plus anciennes que les OS qui sont présentées ici, et bien il faudra privilégier une migration des rôles, donc c'est un cas de figure qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, mais c'est relativement bien documenté. Dans les prérequis également, il faudra vérifier que le disque de l'OS dispose suffisamment d'espace libre pour effectuer la mise à niveau, donc au besoin on pourra redimensionner le disque depuis le volet gestion des disques Azure ou étendre la partition système. Il faut un minimum, on rappelle, de 32Go pour la partition système. Et puis, et bien important également, désactiver les antivirus et anti-spyware ainsi que le pare-feu, uniquement le temps de la mise à jour. Et bien là encore, l'idée c'est d'éviter que les logiciels de protection puissent éventuellement entrer en conflit avec le processus de mise à niveau. On les réactivera bien entendu juste après l'upgrade. Et puis enfin, il faudra qu'on soit sur une machine virtuelle qui est configurée avec des disques managés, ce qui est aujourd'hui généralement le cas. Alors on va partir ici d'un OS qui est en Windows Server 2016 sur lequel j'ai déjà installé un certain nombre de rôles de serveurs de fichiers, d'impression et de services web également. Et une des premières étapes va peut-être de bien vérifier qu'on utilise bien un modèle d'activation basé sur KMS. Donc pour cela, on a quelques commandes script VBS qui nous permettent de préciser si le canal actuel est bien le canal KMS client. Voilà, qu'on voit ici dans le résultat de la commande. Donc ça c'est nécessaire puisqu'on va voir après que le média de mise à jour que l'on va greffer sur la machine doit être configuré pour un modèle de licence en volume. Ce sera le comportement par défaut. Donc si des fois, ce n'est pas le cas sur la machine sur laquelle vous travaillez, il faudra faire cette conversion du modèle d'activation en récupérant la clé client KMS qui est disponible sur le site de Microsoft et puis en l'activant avec le paramètre et puis enfin, bien vérifier qu'on utilise bien le service KMS de Microsoft Azure pour l'activation de la machine. Alors avant de procéder à l'opération de mise à jour à proprement parler, on va d'abord prendre quelques précautions. On va créer ici un snapshot pour s'assurer qu'en cas de problème, on puisse repartir dans une version fonctionnelle du serveur. Donc on va d'abord arrêter la machine. On va ensuite venir ici sur Create a snapshot. On va donner un nom. On va utiliser un snapshot de type complet. On passe à la revue et puis on voit ici qu'on dispose d'une snapshot donc c'est une forme de protection au cas où l'upgrade ne se passerait pas comme prévu. Toujours important d'avoir des backups. Alors ensuite, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet pour pouvoir donc mettre à jour la version de Windows Server 2016 vers une version plus récente. on va devoir créer un média de mise à jour. Alors pour ce faire, on va ouvrir le Cloud Shell disponible dans le portail Azure. On va ouvrir l'éditeur pour saisir un script PowerShell. Donc ce script là, je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour pouvoir le récupérer. Globalement, assez simple. On va avoir quelques variables à renseigner donc notamment le groupe de ressources dans lequel se trouve l'AVM d'origine, l'emplacement ici géographique. On peut préciser éventuellement la zone si on est parti sur un déploiement zonal pour la disponibilité. On va ensuite indiquer un nom qui va servir en fait à nommer l'objet disque qui va être créé pour générer ce média de mise à jour. et puis enfin dans la partie ici SKU on va indiquer la version cible de Windows Server sur laquelle on souhaite évoluer. Donc en l'occurrence ici comme je suis sur une version 2016 j'ai eu le choix de passer soit sur une 2019 soit sur une 2022. Je vais préférer aller directement à la dernière version pour avoir le plus de support possible dans le temps. Donc une fois qu'on est satisfait du script ici il suffit de le sauvegarder au format PowerShell. Voilà on voit qu'il apparaît bien ici dans mon drive personnel et puis on peut l'exécuter on a quelques informations de sortie et on peut voir ensuite que dans le groupe de ressources on a un nouvel objet de type disque qui est apparu et donc qui va être notre média de mise à jour pour cette machine virtuelle. Alors la prochaine étape ça va être d'attacher tout simplement ce média à la VM donc pour ce faire on va se rendre dans la partie disque on va sélectionner l'option attacher un disque existant on va venir ici rechercher dans le groupe de ressources le média de mise à jour voilà on applique ensuite on peut se connecter à la machine virtuelle pour entrer dans le système d'exploitation ici j'ai utilisé le bastion de Microsoft pour me connecter en RDP et j'ai donc préparé ici la machine virtuelle à la mise à jour donc on voit ici par exemple le Defender est désactivé pour éviter évidemment les potentiels conflits lors de l'update et donc une fois que la machine est prête on voit également au niveau du gestionnaire de disque qu'on dispose bien ici sur le D2. du média d'upgrade qui va nous servir donc à déclencher le setup de mise à jour vers Windows Server 2022 alors si on se rend au niveau de l'explorateur de fichiers en fait on constate que dans ce média de mise à jour et bien tout simplement on a les sources de Windows Server sources exécutables de Windows Server 2022 comme si on avait mis presque je dirais le DVD ou le CD-ROM à l'époque pour faire l'upgrade et donc pour déclencher la procédure d'upgrade ici dans le contexte Azure on va venir simplement exécuter le setup avec deux paramètres on va d'abord lui préciser qu'on souhaite faire un upgrade en mode automatique et puis qu'on va désactiver les mises à jour dynamiques. Donc une fois qu'on va exécuter cette commande et bien on va déclencher le processus de mise à jour et on va se retrouver ici et bien sur un wizard assez classique puisque tout simplement ça déclenche l'expérience de mise à niveau graphique d'un Windows Server. Donc ici on va conserver l'édition Data Center avec la Desktop Experience et puis c'est parti l'installation va suivre son cours donc au bout d'un certain temps évidemment pendant le processus de mise à jour on va être automatiquement déconnecté de la session RDP et on peut et bien suivre l'évolution de la mise à jour depuis les bouts diagnostics disponibles dans Azure si on souhaite voir un petit peu comment ça se comporte derrière le rideau. Voilà donc là on est quelques minutes après la fin du setup je me suis reconnecté en bastion et donc ici on voit tout de suite dans les propriétés les informations système qu'on est bien passé sur une version 2022 de Windows Server en édition Data Center donc on conserve l'édition et on peut également contrôler que tous les rôles qu'on avait préinstallés sont toujours activés et puis dans les étapes on va dire post-upgrade donc on aura quelques actions à faire donc évidemment réactiver tous les logiciels antivirus anti-spyware et le logiciel du pare-feu qui avait été donc désactivé dans le cadre du processus d'upgrade on va pouvoir également supprimer le média d'upgrade donc le managed disk qui a été créé et puis enfin on pourra également procéder à la suppression du snapshot du disque d'OS qu'est-ce que l'on avait généré et bien pour avoir une protection supplémentaire voilà donc ici on va venir tout simplement désactiver désengager le média d'upgrade depuis la partie de disque et donc on vient simplement cliquer ici sur la petite icône de déconnexion pour retirer ce média proprement voilà pour cette première approche et ce premier scénario de mise à jour de Windows Server dans Azure on va regarder maintenant une option qui est un peu plus récente puisqu'elle est à l'heure où j'enregistre cette vidéo toujours en preview et cette approche et bien va consister à migrer un Windows Server qui peut être dans une version encore une fois 2012 R2 2016 ou 2019 donc migrer ce serveur qui s'exécuterait en dehors d'Azure directement dans le le IaaS de Microsoft Azure et profiter de cette migration pour upgrader au passage l'OS donc le Windows Server ça peut être assez pratique notamment pour les cas d'anciens Windows Server 2012 R2 qui ne sont bien aujourd'hui plus supportés et pour lesquels et bien on souhaiterait profiter d'une facilité d'upgrade sans avoir forcément à faire les opérations manuellement alors en termes de prérequis et bien on va retrouver à peu près les mêmes prérequis notamment en termes de support des versions d'Operating System ici la différence va être principalement et bien qu'on va avoir besoin dans l'abonnement Azure d'un projet Azure Migrate créé pour pouvoir configurer les composants nécessaires et puis en précision aujourd'hui donc cette fonctionnalité de mise à niveau ne va marcher qu'avec des éditions Windows Server standard ou data center et alors encore une fois j'enregistre la vidéo elle ne supporte que les OS installées avec un langage américain donc des locales en ENUS voici la plateforme depuis laquelle je vais démarrer les opérations donc ici j'ai installé un serveur Hyper-V de manière assez classique et j'ai une machine virtuelle qui a été installée en Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 donc on va chercher à migrer et upgrader directement lors de la bascule dans Azure alors première étape au niveau de la partie Azure My Grate ici depuis le portail Azure je vais d'abord préparer mon serveur Hyper-V pour pouvoir déjà découvrir les machines virtuelles qui sont dessus et ensuite configurer la réplication évidemment ici moi j'utilise le provider nécessaire pour Hyper-V ça fonctionne également avec d'autres technologies de virtualisation comme VMware à ce moment là on a des étapes un peu plus particulières pour les environnements VMware mais ici on va continuer donc avec la partie Hyper-V donc première étape je télécharge ici le composant Azure Site Recovery Provider qui va me permettre d'installer le fournisseur de réplication sur les serveurs Hyper-V voilà donc c'est un c'est un composant qui s'installe assez rapidement on va configurer le service on va ensuite enregistrer c'est à dire déclarer ce serveur Hyper-V au niveau de mon projet Azure My Great avec le fichier donc de clé qui m'a été fourni on termine donc l'enregistrement voilà tout se passe bien donc à partir de là et bien maintenant on voit qu'au niveau d'Azure My Great il y a déjà découvert une machine donc c'est si on clique dessus on va voir et bien que c'est mon serveur 2012 R2 qui a été installé tout simplement à partir de là et bien la première opération va être et bien de démarrer déjà le processus de réplication c'est à dire on va déjà cloner la machine pour disposer d'un réplica dans Azure on clique sur réplica on va poursuivre ici les assistants donc ici on va expliquer qu'on souhaite simplement migrer des machines virtuelles et bien vers le IaaS Microsoft Azure que ces machines sont virtualisées aujourd'hui avec IPRV mais encore une fois la procédure que je vais vous montrer fonctionne également avec d'autres technologies dont VMware au niveau des paramètres ici de migration et bien je vais préciser moi-même certains settings donc ici notamment les emplacements cibles donc le réseau virtuel d'arrivée le sous-réseau également sur lequel connecter la machine si vous disposez au passage et bien de bénéfices hybrides par rapport à vos licences Windows Server vous pouvez préconfigurer la future machine disposer de ses avantages et donc payer moins cher concernant le gabarit de la machine virtuelle ici je vais utiliser des séries B Burstable pour accueillir ce système d'exploitation système d'exploitation qu'on précise ici également S-Type Windows au niveau du disque je vais simplement utiliser un disque SSD standard et puis je vais démarrer la réplication au niveau du job on constate qu'il est en train d'activer ici le clonage on peut suivre plus en détail ce qui se passe ici la vérification des prérequis l'identification de la cible l'activation etc en général ces différentes étapes se réalisent assez rapidement côté Hyper-V on peut regarder également déjà qu'il a activé certains mécanismes puisqu'il envoie la réplica initiale on voit ici que la réplication a démarré et que le serveur réplicable est bien Microsoft Azure et au bout de quelques temps on va avoir le statut ici qui passe en Replication Enabled qui nous indique cette fois-ci que le clonage est vraiment opérationnel et on va avoir également le premier point de récupération qui est créé qui nous permet d'avoir cette fois-ci une machine virtuelle qui est protégée et prête à être démarrée côté Microsoft Azure Voilà donc ça c'est vraiment la première étape avant de parler de migration et d'upgrade du système d'exploitation on est amené d'abord à cloner répliquer la machine virtuelle et une fois que cette opération est faite on va cette fois-ci pouvoir upgrader l'operating system alors pour ce faire on a deux possibilités soit on va travailler directement sur une migration auquel cas la source va être éteinte et puis on bascule directement dans Azure soit on va d'abord s'assurer que tout se passe bien comme prévu dans les différentes documentations et à ce moment-là on va utiliser l'option test migration et donc vous voyez ici c'est là qu'on a cette petite nouveauté qui est apparue c'est-à-dire la possibilité de regarder ce qu'on peut faire en termes d'upgrade de l'OS et donc si on clique sur ce lien ici qui est d'ailleurs assez discret et bien l'assistant va nous ouvrir un nouveau panneau concernant les options de mise à niveau in place il va nous proposer déjà de choisir notre version actuelle d'OS donc ici on est parti sur 2012 R2 et puis il va nous proposer les destinations possibles donc on peut aller à deux versions au-delà ici j'ai l'option soit de passer sur Windows Air 2016 soit 2019 donc tant qu'à faire on va passer sur la dernière version possible donc on va partir sur Windows Air 2019 et au passage vous voyez que et bien l'assistant nous indique que et bien quand on va faire une mise à niveau in place de l'OS on va évidemment avoir un temps de migration un petit peu plus supérieur puisqu'il va y avoir des étapes en plus donc une fois qu'on a paramétré ceci on clique sur appliquer on voit ici que cette fois-ci les options de mise à niveau seront configurées donc on a la petite coche verte qui nous confirme bien cela et on va pouvoir tester notre migration donc on clique sur test migration au niveau des informations concernant le déroulement du job et bien on voit ce qu'il est en train de faire donc il vérifie d'abord toujours les préreux qui sont bien respectés il démarre le test de bascule il instancie la machine virtuelle dans le cloud Microsoft Azure et puis ici on voit la ligne qui s'est rajoutée d'upgrade d'operating system alors pendant ce temps-là si on regarde si on est un peu curieux pour voir ce qui se passe dans le groupe de ressources et bien on retrouve à quelque part la logique qu'on a utilisé dans le premier scénario on retrouve ce média d'upgrade qui apparaît cette fois-ci de façon plus automatique puisque c'est Azure My Great qui va se charger de toutes les opérations pour nous et donc voilà à la fin de l'opération donc ici on est à peu près un peu plus de 30 minutes après le débarrage on voit que et bien le temps on va dire le plus important dans toute cette procédure de bascule a été l'upgrade de l'operating system puisque ça a duré presque 25 minutes alors ensuite comment se présente la machine donc ici si on vient regarder les propriétés de la machine donc on voit déjà qu'il a instancié avec le même nom que la VM sur Hyper-V suffixé avec l'acronyme test la VM on peut d'ores et déjà constater que dans les propriétés de la machine il remonte bien la version Windows Air 2019 ici en édition standard du côté et bien des bouts de diagnostic on peut voir déjà que la capture d'écran sur l'écran de verrouillage est beaucoup plus moderne donc a priori ça semble plutôt bien passer puisqu'on retrouve ici l'écran de verrouillage par défaut dans Windows Air 2019 et puis si on souhaite aller inspecter plus en détail le contenu et bien encore une fois on peut se connecter directement avec un bastion par exemple et on voit bien ici que toute l'interface a changé donc là on est bien passé sur un Windows Server 2019 on a au passage la petite pop-up qui nous indique qu'on peut utiliser Windows Admin Center donc la version de l'interface d'administration graphique de Windows Server beaucoup plus moderne si on souhaite depuis le Server Manager et bien on retrouve bien également donc là cette fois-ci la version de l'OS donc tout s'est a priori bien passé si on regarde au niveau du disque on voit bien ici un upgrade in-place traditionnel avec le répertoire Windows.hold qui est maintenant généré et puis depuis les informations système on a un petit peu plus d'informations sur la version de build notamment qui a été installée donc à partir de là et bien on peut et bien maintenant directement si on souhaite basculer cette machine virtuelle dans Azure donc la première étape sera de venir nettoyer ici le test que l'on vient de faire donc ici on revient sur les machines en cours de réplication on va faire un clic ici sur la ligne et choisir l'option Cleanup Test Migration voilà on va mettre un petit commentaire on valide le Cleanup Test et à partir de là et bien on peut sélectionner l'option ici Migrate et puis redérouler et bien l'assistant pour pouvoir migrer cette machine virtuelle et éteindre donc celle qui tournait actuellement sur Hyper-V voilà ce tutoriel est maintenant terminé j'espère que cela vous aura été utile n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires des suggestions à aller poster et bien dans les commentaires de la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?